Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois d'avril. Mes chères vierges, c'est à votre tour, il fait beau aujourd'hui, j'espère que vous profitez bien de votre dimanche de Pâques. Joyeuse fête de Pâques à tout le monde, à tous ceux qui fêtent, ceux qui ne fêtent pas, joyeuse fête de Pâques. Et puis, si vous ne travaillez pas demain, vous profitez de ce week-end prolongé. Je vous envoie de belles énergies, merci à tous pour votre soutien. Nous arrivons sur le dernier axe, vierge, poisson, les deux signes opposés et complémentaires, l'axe du travail, de la santé, du service. Alors, on va aller regarder les vierges, ce qui vient vers vous et surtout ce sur quoi vos guides souhaitent attirer votre attention. C'est un tirage général, donc je ne sais pas. Je laisse les énergies venir. Je ne sais pas si on va me parler du professionnel. Je ne sais pas si on va attirer mon attention et la vôtre sur du financier, sur du sentimental. La majorité des signes ce mois-ci, on leur parle de professionnel. On sent qu'il y a un renouveau au niveau des aspirations, des projets, etc. Donc, c'est beaucoup ressorti, contrairement au mois d'hiver, d'automne et d'hiver où on était plus... J'ai senti une énergie recroquevillée sur soi, dans l'attente, sentimentalement parlant, avec beaucoup d'intrigues sentimentales. Et c'est ce qui ressort en premier lieu, parce que la majorité des personnes qui regardent, tous signes confondus, regardent les guidances, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes. Pour le sentimental, on ne va pas se mentir. Alors, est-ce que tout le monde à 100% regarde pour le sentimental ? Bien sûr que non, mais la majorité le fait. Ce mois-ci, en tout cas, on m'a beaucoup parlé de professionnel. Ça change. À part pour certains signes, on va voir pour vous. Oh, on parle de retour. On parle de retour. Mais on va voir pour vous, les vierges, ce qui vient vers vous. OK ? C'est un tirage général aussi. Encore une fois, tout ne peut pas vous parler. Tout le monde ne se trouve pas dans la même situation. Que vous partagiez le même signe, la même énergie ou non, vous ne pouvez pas tous être dans les mêmes histoires. Ce n'est pas possible. Donc, prenez du recul. Si vous souhaitez approfondir un tirage, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Là, on parle de vous, uniquement de vous. Il n'y a pas d'équivoque. Et pour ça, je vous mets toutes les informations sous la vidéo en barre d'infos. C'est parti pour les vierges. Si vous avez une énergie très marquée en vierge, que vous soyez vierge ou non, comme moi, à un angle, avec une planète qui parle beaucoup à l'individu. Un nœud lunaire, un chiron, etc. Allez, montrez-moi. Sentimental. Alors, l'amour ne me parle pas forcément du sentimental, mais pour vous, les vierges, on parle de sentimental. Vous pouvez me parler de vos passions, de ce que vous aimez faire, etc. Ici, tout de suite, j'entends sentimental. Moi, les vierges, c'est soit vous, soit quelqu'un pour qui vous regardez. Déjà, la première chose qu'on me dit, ça peut s'adapter à deux énergies. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais dans ce cas-là précis, oui. On me dit que ça fait longtemps que vous n'êtes pas en contact avec une personne et que vous êtes fermé. Il y a quelqu'un là qui est fermé. Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé à quelqu'un. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu quelqu'un. Et pour d'autres mêmes, il est possible que vous fassiez des idées sur quelqu'un. Que vous ayez mis cette personne dans le même sac que, j'entends ça comme ça, dans le même sac que d'autres personnes. « Oh, c'est une menteuse, c'est un menteur. C'est quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance. Si je n'ai pas de ces nouvelles, c'est parce que ceci, cela. » Pour certains, vous avez été peut-être un petit peu trop vite en besogne et il y a une question de jugement, ce que j'entends ici. Alors, est-ce que ça va parler à tout le monde ? Pas forcément. Mais on me dit que vous ne souhaitez pas, dans cette situation-là, écouter votre cœur. Je ne suis pas en train de vous dire, c'est bien, c'est faux. C'est vous, comment vous vous sentez. On me fait l'état des lieux de la situation aujourd'hui. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps quand même. Et pour autant, vous avez beau avoir fermé la porte, c'est ce que je ressens ici, où on vous a fermé la porte, on a beau avoir fermé la porte, les sentiments ont du mal à partir. Les sentiments sont là quand même. Ça me parle aussi de personnes qui ont refusé de vous voir comme étant l'amour de leur vie ou comme étant un amour tout simplement. Des personnes qui se rendent compte aussi. Ici, il y a une prise de conscience aussi qui doit être faite depuis longtemps déjà que l'amour se trouve bien à cet endroit-là et pas ailleurs. Vous voyez comme ça vous parle. Pour moi, l'amour, vous l'avez déjà rencontré. L'amour est là. Et si vous cherchez ailleurs, on me dit que vous cherchez ailleurs ou vous regardez à d'autres endroits, vous ne regardez pas forcément au bon endroit parce que l'amour est là. Et effectivement, ça, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais pour certains, vous cherchez dans plein d'endroits, vous refusez de voir qu'en fait, l'amour est déjà là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour l'écrire ? Vous savez pourquoi on parle de deux personnes ici ? Au début, on me parlait de deux personnes. Parce qu'en fait, vous et l'autre personne, vous faites la même chose. Vous vous ressemblez beaucoup. On est clairement dans une histoire ici où... Non, c'est le cas pour toutes les histoires, mais où là, vraiment, on appuie sur... J'ai deux personnages qui peuvent être têtus et bornés. Et où on appuie sur vos ressemblances et surtout le reflet que vous renvoyez à l'autre. Chacun se tend un miroir ici. Et dans ce reflet-là, chacun voit... Vous ne vous rendez pas forcément compte, mais ce que l'autre a à vous reprocher, ce que vous avez reproché à l'autre, c'est la même chose. Alors, il y a des caractéristiques qui peuvent changer, mais le fond du problème, c'est le même pour les deux. Vous pouvez chacun camper sur vos positions, avoir des croyances limitantes. Je suis désolée de vous le dire, que ce soit pour vous ou pour votre autre personne, en même temps, vous vous ressemblez beaucoup. Et il y a un manque de recul sur soi. Et vous avez des croyances qui sont beaucoup plus limitantes que ce que vous pensez. Regardez le signe qui se trouve dans votre neuvième maison, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? On parle de l'énergie du Capricorne. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes Capricorne. Dans une maison, on vous demande de l'ouverture d'esprit, de l'adaptabilité. On me parle de la maison... Alors, oui, j'allais vous dire la maison 3. On est sur l'axe de la maison 3, maison 9. Regardez, s'il vous plaît, l'axe de la maison 3, maison 9. Là, on vous demande de l'ouverture. Chez moi, j'ai de la fermeture. Ça peut être le cas pour vous, comme pour la personne pour qui vous regardez. Et ça, c'est un problème entre vous, parce que dans ce que je sens ici, personne ne veut faire le premier pas. Chacun pense qu'il a raison. Et on voit que vous, vous pouvez attendre... Je dis vous, c'est les deux. Vous attendez un retour de l'autre, un message de l'autre. On est quand même dans l'attente des deux côtés. Et on réfléchit beaucoup. Et là, j'ai l'énergie de la Vierge. On parle du Capricorne. On parle du Gémeaux. On parle de la Vierge. Ce sont des vibrations, des énergies. Ça ne veut pas dire qu'il y a ces signes-là, forcément. D'accord ? On réfléchit beaucoup. Et on réfléchit trop. On est trop dans le mental. Du coup, on met beaucoup de temps pour faire les choses. Peut-être que vous incarnez bien votre signe de la Vierge. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est Vierge qu'on incarne bien son signe de la Vierge. Peut-être que les tirages de la Vierge ne vous parlent pas justement parce que vous incarnez notre énergie. Si vous incarnez ce signe, cette énergie, ou que votre autre incarne cette énergie, là, pour le coup, vous êtes dans l'ombre de la Vierge. On a déjà parlé de ça. Et vous le savez sûrement, si vous vous intéressez à l'astrologie, chaque signe a son ombre et sa lumière, sa part d'ombre et sa part de lumière. Et ici, c'est la part d'ombre qui vous retarde. Alors, qui retarde l'autre, beaucoup. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un côté Vierge ici beaucoup plus fort que le vôtre. D'accord ? Mais vous vous ressemblez quand même. Vous vous ressemblez beaucoup. Du coup, si vous n'êtes pas Vierge et que vous regardez pour votre autre qui est Vierge ou qui a un sens dans Vierge ou je ne sais quoi, allez regarder où se trouve la Vierge chez vous. Qu'est-ce qu'il y a dans le signe de la Vierge ? Sur quel axe se trouve la Vierge ? Quelle planète ? Quels astéroïdes ? Etc. La Vierge est peut-être affligée ou il y a quelque chose qui... Il y a une vibration qui se rencontre avec l'autre. D'accord ? Vous avez peut-être la Vierge en septième maison. Et si votre autre est Vierge, effectivement, vous venez vous rencontrer sur cette vibration-là. Mais c'est une vibration qui a nettoyé à cet endroit-là, sur le descendant. pour aller vers plus de reliance, vers plus de compassion et d'ouverture, vers le poisson. Allez. Moi, j'ai... Alors, déjà, il y a quelqu'un qui a peur. Ici, on réfléchit trop parce qu'on a peur. Mais le problème, c'est que le temps passe. D'accord ? Donc, de toute façon, on a deux personnes qui pensent l'une à l'autre. Ça, c'est clair et net. Il est temps d'avancer. Vous, alors, vous plus que la personne pour qui vous regardez, vous dites qu'il est temps d'avancer. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que vous vous concentrez davantage sur vos projets professionnels, sur peut-être un nouvel emploi ou sur de nouvelles responsabilités qu'on vous confie au travail. Pour moi, vous avez décidé... Pour beaucoup, vous avez encore des sentiments pour cette personne. Vous n'essayez pas de refouler. C'est là, c'est là, c'est comme ça. Mais vous acceptez aussi de devoir passer à autre chose. Votre personne, elle a très peur de revenir vers vous, mais elle y pense beaucoup. Excusez-moi, je suis super enrhumée. Mais ça va passer. Enfin bon, ça ne va pas passer tout de suite. C'est la saison. Il est bientôt 14h et c'est maintenant que je prends le médicament. Je faisais autre chose. Ben oui, forcément, ça ne va pas agir maintenant. Allez. Est-ce qu'on me donne d'autres pour les vierges ? Vierge et uniquement vierge, s'il vous plaît. On me parle d'enfants. De correspondance. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui sort de sa cachette. On va dire ça comme ça. Ok. J'ai quelqu'un qui sort de sa cachette, qui, à l'approche des beaux jours, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, pendant l'hiver, il berne, on va dire ça comme ça. Et quand il fait beau, c'est quelqu'un qui sort de sa cachette. Si vous connaissez cette personne depuis un moment, je pense que c'est comme ça qu'elle a l'habitude de fonctionner. Ici, vous allez, il y a un projet, quelque chose qui a la possibilité de, ce n'est pas juste de naître. Pour moi, c'est de renaître. Et surtout, ce n'est même pas juste renaître, c'est d'avancer un petit peu plus loin. Ce qui me fait dire que vous connaissez déjà cette personne. Il y a déjà quelque chose qui est né, pour moi. Qui est né, mais c'est comme si ça s'était arrêté en cours. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient reprendre contact avec vous ici. Et ça vous donne la possibilité de reprendre contact. Mais on vous dit de faire preuve d'insouciance ici, de ne pas avoir trop d'attente. Qu'est-ce que je donne d'autre ? On a quand même une personnalité ici assez... C'est pareil, l'enfermement, ça me fait penser à cette carte de l'ermite qui incarne bien les énergies de la Vierge ici. Sauf que je ne vous sens pas vous... Enfin, si vous êtes Vierge et que vous regardez, je sens plus ça de l'autre côté. Le fait de trop réfléchir, d'avoir peur, d'avoir des doutes, de trop analyser avant de faire les choses. Du coup, le temps passe et les opportunités aussi passent sous le nez. Ici, on voit que vous pouvez passer du temps en famille. C'est possible qu'à un moment, vous partez en vacances, vous passez du temps avec vos enfants. Si vous en avez en famille, etc., vous receviez pour moi un appel ou un message surprise de cette personne. À un moment où vous ne vous y attendez pas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous passez du temps en famille pour les fêtes de Pâques et cette personne qui ne se sent pas bien du tout, qui est très mal dans sa peau, ça c'est important, va vous souhaiter bonne fête de Pâques. C'est possible. Si c'est le cas, attendez la fin de la journée, mettez-le moi en commentaire. Mais en tout cas, si ce n'est pas aujourd'hui, pour moi, à un moment, cette personne va vraiment se sentir au plus bas et isolée. Elle va vous solliciter. En tout cas, elle vous enverra un message. C'est un message qui vous fera plaisir, mais vous ne vous y attendrez pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autres pour les vierges ? On voit qu'il y a du changement. Alors, pour certains, je vois que concernant cette personne-là, il y a beaucoup de blocage. C'est quelqu'un qui vous observe, de toute façon. Qui prépare son retour, qui ne vous oublie pas. C'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Si vous n'êtes pas en contact, ça fait un petit moment que vous vous connaissez, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié, mais qui a été à un moment dans sa vie au plus bas, vraiment, qui souffre de certaines situations qui lui appartiennent. Il peut y avoir un compromis de vente sur une maison, c'est possible. des accords avec la famille, avec l'entourage. Ça peut être lié à un héritage ou juste à un local à vendre ou une maison à vendre. C'est quelqu'un qui peut avoir des enfants, ce n'est pas forcément le cas. Mais on voit qu'on essaie d'arranger des problèmes en famille. Et c'est justement parce que ça se passe en famille, avec l'entourage proche, que c'est difficile. Parce qu'il y a certaines actions qu'on ne peut pas prendre. Ça se serait passé avec des inconnus, pour des transactions purement commerciales. Ça aurait pris du temps. Mais ça aurait été moins douloureux. D'accord ? Donc là, on voit qu'il y a des compromis et qu'on essaye de tout faire pour ne pas abîmer les relations avec l'entourage. Alors, ça peut être un bien qu'on partage avec des frères et sœurs ou avec la famille, avec un ex-compagnon, etc. On essaie de faire en sorte que tout se passe bien et que s'il y a des enfants aussi, pour certains, que les relations ne soient pas affectées pour ne pas... que les relations ne s'abîment pas pour ne pas affecter aussi les enfants. Du coup, ça rallonge les choses et ça rend les démarches plus compliquées. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Pour autant, on arrive à un compromis et peut-être même un déménagement. Qu'est-ce qu'on me donne dehors ? On a besoin de vendre. J'ai de l'argent ici. J'ai de l'argent. Il y a aussi cette peur qu'on doit arriver à un compromis. Il y a aussi cette peur de voir que le compromis ne puisse pas se faire. Pour moi, ça se passe à la suite d'une séparation. Pour beaucoup, en tout cas. Pour beaucoup. C'est une maison, un lieu d'habitation qu'on possédait avec un ancien compagnon ici. Et il y a aussi cette peur de ne pas pouvoir se débarrasser de ce bien. C'est comme ça que je l'entends. On a besoin de cet argent. Et on a peur aussi de ce que l'autre partie pourrait faire ou pas. Que l'autre partie soit d'accord ou pas. Qu'elle repousse les choses. Et encore. Et pour autant, on a du mal à se projeter tant que ça ne s'est pas terminé. Ici, on a peur de l'avenir. Mais on attend vraiment le changement. Pour d'autres, on me dit que c'est un bien immobilier dont on ne veut pas forcément se séparer. Déjà. Donc, ça veut dire que si vous regardez pour une personne et que cette personne ne veut pas se séparer du bien immobilier, c'est celle qui fait traîner les choses. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Allez, entrez-moi pour l'énergie de la Vierge Vierge et uniquement de Vierge, s'il vous plaît. J'ai bien l'énergie de terre ici. On essaie de garder la tête sur les épaules, d'être malin, d'être à l'affût des bonnes opportunités, de faire ce qui est juste et de faire ce qui est bien et juste pour soi déjà. Et on essaie de faire preuve ici de discernement, on réfléchit bien avant d'agir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autres ? On est prêt à faire des efforts. On n'est pas prêt à laisser sa chemise. Qu'est-ce qu'on a en face ? Voilà. Il y a une offre là qui est faite. Alors, vous voyez comme ça vous parle. Soit c'est pour vous, soit c'est pour la personne pour qui vous regardez. J'ai l'impression que ce n'est pas pour vous forcément. Il y a une offre qui est faite. L'une des deux parties fait une offre qui est refusée parce que cette offre là elle n'est pas équitable. D'accord ? On voit aussi qu'il y a une personne qui pense à elle avant tout. Ce n'est pas équitable. Et ça retarde. Il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? L'offre qu'on fait elle est bien en dessous et du coup ça crée des conflits effectivement. L'offre qui est faite est bien en dessous de ce qui aurait dû être proposé. Donc forcément il n'y a pas de justice ici. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équité. Et forcément on va dans des bagarres et dans des disputes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Trahison. Et puis surtout il y a des choses qui ont été faites dans le noir. Quand je dis dans le noir ici c'est en cachette et on se sent trahi. Et on en veut à quelqu'un. Vous voyez comme ça vous parle. On en veut à quelqu'un. Alors on n'avait pas les yeux grands ouverts non plus. Je vais dire ça comme ça. Il y a une grande part de négligence ici aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Ça peut être aussi pour certains c'est lié à des enfants. Il n'y a plus à voir des procédures mises en place sans prévenir aussi. Que ça soit lié aux enfants ou à autre chose. En tout cas on parle beaucoup de financiers. Il y a des procédures qui ont été mises en place sans rien dire. Et surtout les raisons pour lesquelles certaines procédures ont été mises en place ne sont pas justifiées. Et en face on se sent trahi. Alors j'ai ce message-là pour un autre signe. Je ne sais plus lequel c'est dans les premiers signes. Alors si ce n'est pas Bélier Balance c'est peut-être Taureau Scorpion. Si ce n'est pas le premier acte c'est peut-être le deuxième je ne me souviens pas. mais ce message-là je l'ai déjà eu. Il n'est pas ressorti après depuis. Et vous êtes le dernier axe. Pour certains il y a pu y avoir des démarches concernant la garde exclusive des enfants ou je ne sais quoi. Et il y a du mensonge des choses comme ça. Ça je n'aime pas ça. Ouais ça concerne les enfants il y a du mensonge. pour certains j'ai ça. On a pu priver la garde c'est pas pour le bien des enfants c'est tout ce que je peux dire. On a pu priver que 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 il y a soit il y a du mensonge il y a de l'exagération et dans tous les cas moi ce qu'on me dit c'est qu'on a pu priver soit des visites ou la garde des enfants à un des deux parents sous de faux prétextes parce qu'en fait dans ce que dans ce que les gardes m'ont montré ici c'est vraiment c'est vraiment par vengeance. C'est par vengeance. Et la base de la base c'est l'argent. Ça c'est triste. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges ? Vierge est uniquement vierge s'il vous plaît. Revenons à vous parce que pour moi pour pour certains c'est vous qui vivez la situation pour d'autres pour beaucoup c'est pas votre situation à vous. Les guides qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui regardent sur ces prochaines semaines là ? On parle de cavalier de bâton. On vous dit de profiter de cette énergie pour sortir de cette énergie de renouveau d'optimisme pour sortir de l'inaction. Là on change de saison. On vous demande de sortir de la froideur pour aller vers le chaud vers le printemps. Ça veut dire que c'est le moment de mettre en place vos objectifs et vos projets. D'accord ? Ça me parle aussi d'une personne définitive je ne sais même plus ce que je voulais dire. Bref, votre personne là elle est encore là elle ne veut pas partir. Ça me parle de quelqu'un qui sort d'une période de déprime ou de dépression carrément. Et je pense que si vous n'avez pas parlé à cette personne là depuis longtemps il y a une grande froideur et un grand recul de la part de cette personne c'est qu'elle était vraiment pas bien. Je l'ai dit tout à l'heure. mais on a quelqu'un qui se met en action qui reprend vie. On sort pour moi de la dépression il y a cette attitude avec le roi d'épée c'est peut-être un signe d'air c'est pas forcément le cas j'ai une énergie de base qui est plutôt froide et volatile on peut me parler du gémeau ou du verso ou de la balance c'est possible mais j'ai plus une énergie qui me fait penser au verso ou au gémeau ici. C'est une vibration encore une fois c'est pas forcément le signe. On reste on se précipite pas on réfléchit on reste en recul et puis après on se met en action. Alors c'est une mise en action un petit peu mal maîtrisée on va dire ça comme ça avec le cavalier de bâton comme ça sur un coup de tête c'est peut-être aussi pour ça que ça va vous surprendre et ça va arriver à un moment où vous ne vous y attendez pas. On sort de la froideur comme un glaçon là qui fond et hop ça y est on se met en route et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je n'y attendais pas à celle-là. Alors si on a quelqu'un qui vient avec une attitude c'est le cas de le dire un petit peu cavalière comme si de rien n'était vous pouvez rester tranquille dans votre coin ça y est dans la réceptivité après si vous n'avez pas envie de parler vous ne parlez pas d'accord ? On voit qu'il y a beaucoup d'attirance ça fait longtemps oui il y a beaucoup d'attirance envers vous ça ça ne change pas et puis c'est réciproque et on a une envie de réconciliation quand bien même cette personne ne vous parle pas elle est dans son coin et elle réfléchit elle ne fait rien elle ne bouge pas d'accord ? Elle est froide elle ne bouge pas par contre il y a toujours cette envie de réconciliation qui est là de retrouvailles ok ? Et c'est quelqu'un qui vous plaisez beaucoup il y a un grand désir pour vous je ne peux pas je ne peux pas dire cette autre chose il n'y a pas que ça c'est quelqu'un qui a peur et qui sait beaucoup torturer l'esprit sur la façon dont il ou elle devait vous aborder vous approcher à nouveau c'est très compliqué on voit qu'il y a beaucoup d'immaturité émotionnelle chez cette personne qui ressort comme de la froideur vous avez l'impression que cette personne elle s'en fiche de vous c'est pour ça que je vois que vous l'avez mis dans le même panier que d'autres personnes où vous avez tiré des conclusions hâtives pour certains vous aviez raison pour beaucoup ce que je ressens ici c'est qu'on a du mal à perdre à jour cette personne-là parce qu'il y a une grande dualité ce qui me fait penser aussi à l'énergie du gémeau mais pas forcément on ne sait pas trop on ne sait pas trop sur quel pied danser quelque part avec cette personne-là elle ne montre pas ses sentiments elle ne maîtrise pas ses sentiments et elle a peur d'être jetée aussi qu'est-ce qu'on me donne pour les vierges oula alors ça c'est la dernière c'est la première fois je l'ai souvent dit c'est rare que mes cartes sortent à l'envers donc quand je vois une de mes cartes à l'envers pour la première fois ça me marque le 7 de bâton ici moi j'ai quelqu'un qui s'est fait mettre à terre soit par le passé ou soit récemment si cette personne et on parle d'histoire d'ex-compagnon c'est quelqu'un qui a pris un sale coup je ne sais pas si vous voyez bien la carte c'est la première fois que moi-même je la regarde comme ça je la vois comme ça c'est quelqu'un qui s'est pris un coup qu'on a mis à terre et qui a eu du mal à se relever et pour autant le jugement là je le vois comme le cadeau dans l'autre oracle l'univers vous donne l'opportunité de vous retrouver pour au moins parler je ne dis pas que vous allez vous marier et que voilà mais l'univers vous donne l'opportunité quand même de vous retrouver ça c'est dans la tête de cette personne là mais c'est l'univers qui permet et j'ai quelqu'un aussi qui doit ou qui devait s'occuper de sa situation financière et pour acquérir plus de stabilité et pour moi cette stabilité cette stabilité pardon après des moments très difficiles où on a eu du mal à se relever cette stabilité elle arrive les vierges je vais vous laisser ici je m'arrête là je vous retrouve pour un tirage 100% sentimental mais pour vous en tout cas il y a beaucoup de sentimental qui est sorti prenez bien soin de vous passez un excellent week-end et un excellent lundi de Pâques encore une fois bonne fête à tous et moi je vous dis à très bientôt si vous souhaitez approfondir le tirage n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée toutes les informations sont sous la vidéo en barre d'infos à très bientôt à très bientôt C'est parti.